L'Allemagne est donc accusée de vouloir détruire le pont de Crimée, une affaire très grave, admet Olaf Scholz. Le chancelier allemand promet une enquête très approfondie après la diffusion en Russie d'un enregistrement de plus d'une demi-heure entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine et plus précisément des missiles de longue portée Taurus que Berlin refuse officiellement d'accorder à Kiev. Explication Caroline Baudry. Plus d'une demi-heure d'enregistrement est diffusée sur les réseaux sociaux par la rédactrice en chef de la chaîne d'État Rochia Toudet. Selon elle, ce sont des officiers allemands qui évoquent notamment l'hypothèse de frappe visant le pont de Crimée et soulignent qu'il faudrait 10 à 20 missiles pour en venir à bout. Là où je voulais en venir, c'est que quand je regarde un pont comme celui-là, je pense que le Taurus seul ne suffira pas pour le cibler si facilement. J'ai besoin d'images satellites pour voir comment le Taurus pourrait travailler et pour ça on a besoin des données de mission. Si les échanges se révèlent authentiques, ils ne sont en rien surprenants en regard des missions des officiers qui doivent étudier l'ensemble des options, explique le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Mais ces révélations pourraient gêner la chancellerie. Elles auront comme conséquence d'affaiblir la position de Scholz au cas où il déciderait d'envoyer ces missiles. Elles vont évidemment permettre à l'opposition de cet envoi de s'appuyer sur ces révélations pour essayer de montrer que le chancelier Scholz a un double organe. Mais ce que montre d'abord cette affaire, souligne le général, c'est la grande vulnérabilité de l'Allemagne face aux services de renseignement russe.